Donc, cette réflexion sur l'orthopraxie, elle est née très progressivement et très tardivement. Je n'avais pas conscience de cela avant la fin de mon premier terrain en Inde. C'est-à-dire que je n'avais pas compris de quoi il s'agissait sur mon terrain bourguignon chez les viticulteurs, pas plus que je n'avais véritablement compris au Cameroun ce qui se passait chez les phallis. Mais rétrospectivement, regardant le matériel de l'époque, je comprends à quel point l'orthopraxie me devient nécessaire pour analyser tout cela. Alors, en gros, en Bourgogne, que ce soit en Beaujolais d'un monde de petits propriétaires exploitants ou en Bourgogne ou des viticulteurs salariés pour des gros négociants, « Le travail de la vigne et le travail du vin sont découpés dans un calendrier très précis, auxquels sont assignés des outils, des tâches et une division du travail très particulière, qui se transmet par des gestes sans véritablement qu'il y ait des apprentissages dans des écoles d'oenologie ou de viticulture. » Ça s'est arrivé après, dans la suite, mais au départ, et c'était ponctué dans un calendrier bercé par le chant des oiseaux. C'est-à-dire qu'on savait qu'au mois des mésanges, au mois des rouges-gorges, au mois des hirondelles, au mois des étourneaux, correspondait la taille, le relevage, la vendange, la mise en cuvage et le travail de la vinification qui commençait. Alors c'est très très bien manifesté et matérialisé dans un musée particulier, qui est le musée du vin, dans l'hôtel des ducs de Bourgogne, qui avait été créé par un ancien instituteur de lycée, André Lagrange, passablement aviné, il est mort très tôt d'une cirrhose, mais qui avait construit des vitrines thématiques où, précisément, chaque vitrine représentait les outils, les chansons et les activités qui devaient être faites, mois par mois, avec dans chaque vitrine un petit oiseau empaillé. Voilà. Donc, vous voyez à quel point il avait perçu, et il m'avait permis de comprendre rétrospectivement à quel point cette inscription dans un environnement écologique n'était pas d'une détermination totale, mais jouait un rôle nécessaire à travers les savoir-faire et les savoirs techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada